Bonjour la VOD, on est sur Until Dawn. Merci Gato, oui voilà, pour celles et ceux qui auraient raté le premier épisode. Ni trop fort ni trop... Oui d'accord, ça répond pas des masses à ma question, mais ça m'a fait rire. Du coup ça va. On est sur la suite d'Until Dawn, de jusqu'à l'aube. C'est vrai que c'est mieux en français. Et on avait fait que le début, on avait fait l'intro, où il se passe un drame. Et après on est un an plus tard. Et on a fait juste le premier chapitre où les adolescents aux hormones en éruption se sont tous retrouvés. Perdus, seuls, dans une soude, dans la montagne. Pour les cheveux, ni trop chaud ni trop froid. Mais on m'a dit qu'il fallait du froid, du coup de l'eau froide pour les cheveux, mais c'est pas facile. Lui c'est le psy. Oh les boum boum, c'est peut-être un peu trop fort. Je vais peut-être baisser un peu, c'est peut-être un peu fort pour vous. Voilà, là ça va. Parce que moi les basses, ça me rentre dans mon corps et ça fait des trucs pas agréables. Ça va, je dis des trucs normaux. Du coup je préfère pas vous mettre trop de basses. Mais faut quand même qu'on m'entende. Bref, je vais continuer. Je vais continuer et je vais garder le raccourci de ma cam sous la main pour me cacher. C'est quoi le drame qui s'est passé ? Le drame qui s'est passé, attention, spoiler ! Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode ou le début qui n'ont pas fait le jeu, les deux sœurs de celui qui possède le chalet dans lequel les adolescents se retrouvent tous, enfin les jeunes adultes, ces deux sœurs sont mortes. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a eu une vieille phrase, c'est un mec qui dit je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Allô ? Légé, il est bourré. Ah bah il est bien le patch, c'est nickel ! Ça va Rami ? Eh, ça vous rappelle pas un peu un prof de yoga du rire, lui ? Oh là là, finaise. Bon. C'est tout à fait Rami, Malek. Est-ce que j'aimerais bien reprendre au début du chapitre ? Je peux choisir ? J'ai pas l'impression. Est-ce que je réponds d'un truc ? Mais c'est terrifiant ! Non mais c'est terrifiant parce qu'en plus ça bouge... Enfin voilà, c'est pas juste un freeze, parce que le reste du monde bouge. Acting de qualité. Oh là là, mais à un moment il va se retourner sur nous et nous faire un screamer horrible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Punaise ! Bon, ok. Au menu principal. Bah oui oui, je vais pas laisser ça comme ça. C'est clairement pas normal. Je peux pas... Je peux pas sélectionner un chapitre ? Souvent dans ces jeux-là, on peut... Contenu bonus. Nickel. Eh ! Petit bonus. Ok, c'est bien. Je vais pas faire une nouvelle histoire. Oh non, mais si ça se trouve, le patch qu'il y a eu le lendemain où j'ai commencé le jeu... Ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Jalousie ! C'est bon, ça va ! J'avais peur. C'est que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Moi ça me fait ça aussi. C'est une allégion à sa bite ! Alors, Josh, tenace, créatif, espiègle. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Exactement, Milon. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles, oh dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Voilà. Le gars, là, qui est avec son bonnet, Rami Malek, il a perdu ses deux soeurs il y a un an. Sur cette même montagne. L'une d'elles avait fui à cause d'une mauvaise blague que leurs amis lui avaient faite. Vraiment une seule blague, en vrai. Humiliation totale. Doucement et que laissez-moi tenter, s'il te plaît. Et salut à toi. Et l'autre était partie la chercher, et les deux sont mortes. Ami, ouais. Commer, Mathé, Mini, inquiète, tu vas bien ? Alors, on va lui demander s'il va bien, parce qu'en vrai, il a perdu ses soeurs. Je veux dire, je sais que ça doit être vraiment dur sans tes soeurs. Bah, arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Voilà, ils refont comme au bon vieux temps, parce qu'ils avaient l'habitude de se retrouver chaque année, là. Chaque année depuis quand ? Depuis deux ans, parce qu'ils sont enfants, en vrai, mais bon. Ah oui, les millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrer par effraction ? Tiens, va hanté ! C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais, tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Un peu mal à crâne ? Ah, j'ai eu. Coupe affreuse ? Qui ça ? Je reviendrai pas, il y a un bonnet ? Un autre bonnet ? Lui ? Ouais, 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 ouais... J'ai pas trop d'avis sur sa coupe, j'avoue. En vrai, j'ai pas trop d'avis. Ça fait bizarre d'être de retour. Ok, ça y est, j'ai un avis sur la coupe, du coup. Ok, j'aime pas cette coupe, en fait. Ah ! Attendez, je vais quand même apparaître. Mais ça, c'est quoi ça ? Ah ! Mais pourquoi il est bizarre comme ça ? Ils sont censés être tous des potes ? Genre, d'où tu parles comme ça de tes potes ? C'est pas parce qu'ils sont des vagins ? Arrête ça, ouais, arrête ça ! Je vais te péter la gueule ! Du calme, mec. Eh bah, si tu te la fais pas, peut-être que... Peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien arrêter. Relax ! Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Pfff, ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. J'aime bien comment... Comment à aucun moment on envisage de savoir si la meuf en a envie. Ça, c'est un truc tellement récurrent. C'est-à-dire qu'à aucun moment on évoque la volonté de la meuf. On évoque le fait qu'il n'y a personne pour t'en empêcher. Et le fait que... Que si tu fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. À aucun moment on se dit, tiens, et la meuf peut-être que, genre, elle a le droit d'avoir un avis, quoi. Non, il est temps de penser à l'attaque. Je sais que c'est du nanar et tout ça. Mais ça me... Ça me... Ah, ça m'énerve beaucoup. En fait, j'ai trop l'impression d'être dans une soirée à Beprod. Je dirais des incels. Mais tout à fait, regardez, alors, des gaines. Les deux, hein. Euh, non. T'as peut-être raison, j'en sais rien. Waouh, ils sont un peu tranchés, mec ! Bah oui, exactement, c'est possible, ça. Soit un homme, soit toxique. Oh là là... Jusqu'à présent, j'avais pas d'avis sur lui, même si je le trouvais chelou. Eh ben... Eh ben, si je peux le tuer, je le fais. Voilà. Mais c'est les catupis. Mais... Mais c'est... C'est vraiment ? C'est quoi ces conversations ? Coucou, c'est qui ces hémoglobines ? Pas encore mangés ? Ah, bon appanté. Ah oui, tu dois avoir la dalle. Les chasseurs ne demandent pas l'avis à la proie, alors. Peut-être que son perso n'est pas censé être une bonne personne, effectivement. Mais bon... Alors, il y a eu un petit bug. Ça m'étonne toujours, parce que c'est quand même lui qui est un peu la victime de l'histoire, parce qu'il a perdu deux de ses sœurs, quoi. C'est quand même pas rien. Et il invite ses potes, quand même. Alors qu'ils sont plus ou moins responsables de leur mort. Ou alors... Il prévoit quelque chose. Mais arrête ! Oh là là, le monosujet ! Et non, il n'y en a pas. J'y crois pas ! Oh là là ! Le gars... Mais franchement, là, vraiment, lui, hein. C'est complètement un gars qui se domise sa main droite tous les jours, et qui, du coup, n'en peut plus. Et qui arrête pas de parler de cul tout le temps. Parce qu'il est tellement débordant de foutre de partout, que, du coup, il n'y a plus que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il voit un de ses potes, ou il voit une de ses potes, c'est le seul sujet. Salut, Deltaplane ! Ça va ? Le monstre qui les bouffe grave. Je n'ai pas suivi, du coup. C'est le sujet impossible entre deux hommes, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Vous vous reconnaissez, là, les gars, hein ? Eh bah, dis donc, on a affaire à un intello, bien joué ! Je pense qu'il est gaucher. J'arrive sur de belles paroles. C'est souvent le cas. Il était bourré, il dormait quand ses soeurs sont mortes, il aurait sûrement pas... Ah, c'est vrai. Ah, il sait sûrement pas ce qui s'est passé réellement, c'est possible, mais des gens lui ont répondu... Ah bah non ! Non, elles ont... En fait, non ! C'est vrai qu'ils disent que les soeurs ont disparu, mais pas qu'elles sont mortes, je crois. Salut, Boosta ! Qui disent PE. Bah, pareil. C'est cadeau, Canache. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde ? En vrai, j'ai connu des mecs aussi lourds. En vrai, moi aussi. On va dire que le fait que ça arrive direct, seconde, une dans la conversation, mais... C'est ça qui est peut-être un peu forcé, mais en vrai, ouais. Et... C'est souvent des mecs qui font pas grand-chose. Ou du coup, qui ont besoin de beaucoup en parler, quoi. Le peu qu'ils font. Salut, fleurie glacée ! J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Mais ils ont des téléphones ! Le jeu est un peu vieux, mais on est largement à l'épaule des téléphones, et il y avait une meuf qui avait son smartphone, déjà. C'est vrai. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Horrible idée, par contre. Avec le briquet. Je comprends pas comment un déodorant... Il veut faire un chalumeau pour faire de la lumière ? Ah, ou alors, c'est pour dégivrer un truc. Peut-être pour dégivrer le portail. C'est peut-être ça. Mais enfin, bon, bref. C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. C'est comme ça qu'on crée les Darwin Awards, les gars. C'est un peu déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. C'était ça, c'est pour la serrure. Alors, tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Pour dégé à porter. J'étais méditante. Il y a un pire que certains gars qui se croient être entre mecs et qui parlent direct mal des copines et des meufs présentes en mode TMTC. Oui, je vois tout à fait. J'avais... Il y avait une pote à moi qui était avec un mec où son groupe de potes, il était comme ça. Alors, moi, je le savais pas parce que je les côtoyais pas. Mais elle, elle les côtoyait. Et en plus, c'était la seule personne racisée du groupe, ma pote. Juste pour dire un petit peu l'ambiance que ça pouvait être. Juste pour préciser que, en plus d'être femme, elle était aussi... Enfin, elle est toujours rebeu. Dans un groupe d'hommes cis blancs bien horrible. D'hommes cis blancs bien lourdingues. Pas juste hommes cis blancs tout coup. Ok, on va chercher. On va l'a quitté depuis le mec. Ne vous inquiétez pas. Alors là, il faut qu'on cherche la prémonition. J'ai trop mangé grâce au chéri. T'as mangé quoi ? Ah, c'est là. Ok. Je suis censée avoir d'autres prémonitions que des morts, normalement. Dans cet opus-là, il y en a plein d'autres. Pourquoi ? Je vois que de la mort. Il y a eu un truc ? Ah oui, c'est toujours très court. Vous voulez peut-être la revoir ? Effet papillon. Attends, c'est quoi effet papillon ? Mes affaires sont mes affaires. Tes affaires sont mes affaires. Ah, voilà. Le fait que j'ai respecté la vie privée de Chris en tant que Sam. C'est ça, l'effet papillon. Ça, ça aura des conséquences. Vous m'avez dit que j'aurais dû fouiller dans ses affaires. Je ne l'ai pas fait. Parce que moi, je me suis dit naturellement que je n'ai aucune d'être qui sont ces deux personnes alors je ne vais pas fouiller dans leurs affaires. Bon, elles, c'était leur pote. Mais j'étais en mode Osef. Et moi, j'ai bien fait. J'ai choisi de ne pas tuer un écureuil. Du coup, il va me sauver la vie t'as une princesse Disney. Et H de la raison. Ashley a encouragé Matt à utiliser le télescope. Matt a vu Mike et Amy se flirter. C'est un câlin. C'est un câlin. Ce n'est pas un flirt. On va arrêter. Totem. Ah, Pert. Mais Pert est mort. Vous allez dire que ce n'est pas la même chose. C'est qui ? Les faits papillons marrons prédisaient les tragédies affectant les amis. Ah, Pert. Lui, il va perdre sa copine. D'accord. Euh, ok. Bon. Le jeu date de 2015. Tout ça à faire. Des pâtes au saumon frais fumées avec sauce à la fin de crème fraîche. Oh, punaise. J'avoue. Je comprends que... Je comprends que t'es tout déglinguée. Je vais trouver un chalumeau. Pas un chalumeau. On se prête. Il y a un truc. Je parlais d'une personne à ban. Bah, pourquoi hanter ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Calme-toi. J'ai... What the fuck ? Tu es à fond pour ban. Mais non, mais calme-toi. Il n'y a rien du tout, hein. J'ai cru. Bah, non. Mais pourquoi ? Euh... Il a dit, il y a un salle de bain des invités. Bah, mais je ne connais pas le chalet, moi. Pourquoi c'est pas lui qu'il y a... Pourquoi c'est pas l'autre qui est allé, du coup ? Le mec dont il... Bah, dont c'est le chalet ? Plutôt que moi. Mais il est immense ! Mais ça, c'est un chalet ? Hein ? Oh, ça va. Ça fait ça constamment dans mon salon. Tu ne vas pas commencer à faire ta flippette, hein. Ça s'appelle un courant d'air de Jude. Il ne t'a pas donné la clé. Oh, les deux, ils attendent dans le froid, les pauvres. Mais c'est d'imiter un fantôme ou Winnie l'ourson ? Ça fait un peu Père Noël aussi. Oh, oh, oh. Ou j'ai en vert, finalement. Mais c'est tellement grand, regardez ça ! Ça, c'est un chalet, ça. Ça, c'est un chalet. Il y a quatre sacs étages. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est tellement grand. Mais d'où, tu as un truc aussi immense. Et tu ne vis pas dedans tout le temps. En plus, ils vont en plein hiver. Ah, mais il y a du bruit là-bas. Je ne sais pas où je dois aller du tout, hein. Il doit être plus près, quand même. Peut-être, peut-être. Ah, attends, il y a un truc là. Voilà ! C'est à la gauche et celle à droite. C'est... Non, c'est à la gauche seulement. Celle à droite, elle est vivante, je crois. Je ne sais plus. Bref. Non, les deux, je crois, sont décédés. Ouais, il y a Sam, Mike et Minnie. C'est quoi ce bordel ? Ah, mais il y a un truc là-haut. Ah, c'est ça. Ok. J'ai peur, voilà. Je te protégerai. Il y a aussi, il a peur. Bah, écoutez, je continue à visiter parce que je n'ai vraiment aucune idée. L'enfer à chauffer. Ouais, c'est vrai. Ah, et puis c'est vraiment le paradis des fourrures dégueulasses. Ça, des trucs comme ça, hein. En plus d'être cru, elle est moche. Euh, bon. En réalité, là, c'est de la peau de vache donc ça ne change pas grand-chose mais c'est que ça, ça garde tellement la poussière. Fier que d'autres tapis. Ah, salle de bain ! C'est là ! Ah, tu m'étonnes. Salle de bain avec une piscine, juste. Vraiment, c'était long, en fait. Tout ça pour ça. J'y sursautais ! C'était quoi ? J'ai pas reconnu. Enfin, une salle de bain. Ah, parfait. Une moufette. On est en train de geler sur place. Oui, je peux mettre le jeu plus fort. J'avais mis assez bas parce que des basses étaient fortes au début. Peut-être un glouton. Ouais, ça fait p'tit tour. Ah oui, carrément. Ah, un glouton, j'avais raison. Un Wolverine. Bah, un Wolverine, en français, c'était un serval. Donc, un fauve. Non, c'est des bêtises. C'est peut-être pas un serval. Glouton met un vu. Me cache. Oh, le PTSD ! Oh, comment il s'énerve direct ! Eh, wow, chef ! C'est glouton, justement, Wolverine. Ok, je dis des bêtises, pardon. T'approches pas d'Emily. Je vous ai vu, toi, Emily. Ouais, au bout d'un moment, confondre ta meuf aussi. Quoi ? Bah oui, t'en fais un peu trop de fous, en fait, en vrai. Ouais. Bon. Désolé, la journée a été longue et j'ai réagi de façon excessive. Non, c'est rien. T'inquiète pas. T'es sûr ? Ah ouais, carrément. Moi, je vais faire les réactions mesurées. Je vais être mesurée, girl. Il lui dit rien à sa copine, hein. Parce qu'il pourrait lui demander directement, peut-être. Ah non, mais non, c'est l'inverse, par contre. J'ai oublié qui est avec qui. C'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là ? Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plaques-bandes, chérie. Pardon ? T'as dit quelque chose ? Bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau ? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal. Non, mais... Vraiment, en fait, ce qu'ils me fument, c'est que, déjà, il n'y a aucun temps mort depuis 5 secondes, là. Mais voilà, c'est vraiment le premier mot qu'elles se disent en se croisant. C'est censé être un groupe de potes. Le seul truc qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des embrouilles. Il n'y a même pas eu un moment où ils se sont dit juste bonjour. C'est le fait qu'une conversation escalade, c'est parce qu'il y a un sujet qui est abordé. Mais là, c'est vraiment direct. Eh, espèce de pétasse ! Elles savaient qu'elles allaient se voir, en fait. J'essaye de garder la bonne ambiance avec mes réponses, mais c'est ça. Mais oui ! Moi, je trouve ça ouf de s'isoler avec des personnes que tu détestes autant. Surtout qu'ils ont tous envie de juste Ken. Bah, allez, il fallait avoir un week-end chacun de votre côté. On va voir ta tête pendant les embrouilles. Faut pas comme ça à tes amis, toi ? Ah, je sais pas, faut demander à Guide. Détends-toi, Emily ! C'est déplacé, Jess. Je sais pas qui est qui ! Je sais pas qui est Emily, qui est Jess. Je vais dire, c'est déplacé. Je sais pas. Tout était déplacé, donc. Coucou ! Coucou, c'est qui ? Coucou, c'est Koya. Mais c'est pas... Ah, donc c'est Emily ! J'aurais dû dire à Emily, ça se fait pas. Parce que c'était elle qui se fait pas, en fait. Merci, Zercanet. Jess la blonde et Emily, c'est la meuf. Mince, je pensais que c'est l'inverse. Emily, c'est la pétasse. Laquelle ? Même le mec, c'est des pétasses. M'en fout d'être intelligente, je suis belle. C'est pour mourir. Attends. Emily, arrête ! Je fais fin. Si, le scénario ! C'est tous des postes, ok ? Mais franchement, vous venez vraiment d'arriver. Vous êtes encore en manteau. Il n'y a même pas encore la lumière. Vous êtes vraiment là depuis une minute. C'est au bout du chemin. Une run full provoke. C'est vrai que moi, je l'ai jamais fait, donc... Mais oui, full provoke, ça peut être hyper drôle. Le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? Mais si ! À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos. Et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh bien... Elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Non, elle déteste les autres meufs. Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Ah, c'est vraiment la meuf est sur la défensive. Seconde une où tu lui dis un truc. Attends, tu t'es peut-être trompée. Quoi ? Tu te dis que je me suis trompée, tu te dis que je mens en fait. En fait, tu m'aimes pas, tout simplement. Tout ce que tu veux, c'est mon... Tu veux pas mon bonheur en fait. C'est toxique, c'est ça ? Si je te le dis que je l'ai fait, tu me crois pas ? C'est vraiment... T'as juste besoin de dire un truc qui pourrait peut-être remettre en question un chouïa de truc dans sa vie. Et elle t'en fout plein la gueule directe. C'était à faute, hein ? Merci Damkina. Pre-flow. Ça va, le jeu est assez fort ? Je fais pause quand je parle parce que ça baisse le son du jeu. Ok, je vais prendre un bas. Mais vous avez même pas le courant encore ? Oh, et j'ai eu un effet papillon ! Oh, exilé. Sexilé. Ça me va. Oh, ça résonne. Oh, bon... Romantique, elle s'est fait embrouiller, il y a une seconde. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Bah le con va le cul ! Vous allez avoir besoin de ça. Star du porno. Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Ouais, c'est ça, cause toujours. Il y a des répliques aléatoires. Il y a des répliques aléatoires. Mais avec... En fait, c'est vraiment... Mets-toi une réplique aléatoires. C'est la saison des cousins ou pas ? Je parle pas des gars que vous voyez une phare-parent dans votre famille, je parle des insectes. Il y en a beaucoup en ce moment. Oui, ok, voilà. Ok, je vais jouer toujours. Mais je disais... Ouais, bah ouais. Il n'y a pas beaucoup d'insectes chez moi, mais du coup, il y a plein de cousins en ce moment. Euh... Ils arrivent pas à mon étage. Ils arrivent pas à ta hauteur, finalement. Mais ça me fait rire parce qu'il y a vraiment que des répliques aléatoires. Même là, il a fait genre... Il voulait se tuer juste... Enfin bref, on a pas trop compris le rapport. Mais il faut qu'il s'asseoir un petit rapport avec du cul à chaque fois. Comme le reste de l'humanité. Ils m'en font pitié comme un sexe, mais moi aussi. Ça a l'air d'être trop nul. Les pauvres. Non. Elle avait... Elle a pas dit un vraiment si choqué, hein. Ecoute, propose, mec. Ah oui, mais non, mais en fait, c'était vraiment une blague. Mais on va où, là, du coup ? Parce qu'on était bien au chaud. On va retourner dans le froid. On s'exile. Eh, joli cœur. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Ok. Trop chiant de faire des photos quand il fait froid. J'ai fait ça au ski. Trop chiant. Attends, 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 je me suis tombée. Oh, je voulais faire un cadrage horrible. Je l'ai raté. Bien tenté. C'est moi qui prendrai la prochaine, d'accord ? Oh, ça va, j'ai essayé de rater, j'ai même pas réussi tellement je suis trop forte. Ok, allons-y. Je commence à me les geler. Vous vouliez aller où ? Je comprends rien. Je comprends rien à votre paterne, là. Selfie mortelle. J'ai obtenu le succès selfie mortelle. Il fait trop froid ici. Mais rentrez à la maison et puis habille-toi, jeune fille. Mais tous les deux, en fait, sont pas sapés, lui, il a une vie qui me... J'ai quelques idées en tête. Non mais, enfin, quand il fait froid comme ça, si tu rentres à l'intérieur, tu vas finir bloqué, mec. Avec une telle chaleur, le liquide, ça devient du gel. Tu sais, mec ? Tu comprends ou pas ? Mais vous allez où ? Ça va pas avec M. Franchement, c'est la première à lui en avoir mis plein la tronche. Ouais, mais provoquer plus, c'est pas bien. Non mais, allez, je vais pas faire la game neutre. Non mais quand même, c'est un peu une garce. À mon avis, elle est jalouse. Ah, vraiment ? Hyper jalouse. J'ai mis sur les loups. Moi, je mise sur juste un trou dans le sol, avec la neige. Ils vont dans un chalet à part pour mes péchots. Ah oui, d'accord ! Ah, mais c'est un chalet, ça ? C'est une vieille cabane dégueu. Mais franchement, le chalet où vous étiez, il y a vraiment six étages. Enfin, je sais pas, vous aviez moyen d'être tranquille. Vraiment, vous choisissez ça, là ? Ah, vous êtes trop nuls. Ah, ils vont remettre le courant. C'est bon, j'ai compris. Tu pouvais rentrer. Oh, il y a un truc qui va se passer derrière. Ah, voilà, ça va... C'est un gars qui a foutu le feu. L'année précédente, Previously, On The Walking Dead, On AMC In The Walking Dead, Il s'est passé que, Il y a eu, Quand il y a eu les deux filles qui sont portées disparues, Elles fuyaient à un moment à un endroit, Et à cet endroit, il y a eu un gars qui avait une sorte de lance-flamme. Elles l'ont fui, Et ça a l'air d'être lui. Voilà. Ils sont mignons à essayer de faire du gameplay avec la moindre poignée de porte, Où tu dois la faire en trois étapes. Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Oh, ouais ! Je suis le DJ. Oui, réplique aléatoire, bon. Tu bandes là ou pas ? Je devrais se sentir direct, en fait, dans le dos, là. Tu fais un effort, hein ? Elle aime bien son jeu de mots. Pourquoi ils sont encore vivants ? Mais j'ai pas eu d'occasion, excuse. Mon fin degrés, c'est pas pratique pour bander, meuf. Tu m'étonnes. Mais ils me donnent trop froid, tous, là. Ils sont tellement pas assez sapés. Respectueux, j'espère qu'elles sont en paix. Inquisiteur, de quoi parles-tu ? J'espère qu'elles sont en paix. Non, mais c'est ta faute ce qui s'est passé un peu, quand même. De quoi parles-tu ? C'est vrai qu'empathie, là... Genre, c'était qu'il y a qu'un an. Mais faites pas genre c'était il y a un an. Oui. Complètement. Si. Si, si. Ah bah si, il n'y avait aucune raison qu'elles partent dans les bois, sinon. Tu as pu deviner qu'elles allaient réagir aussi bêtement. Comme d'habin. Je pouvais pas deviner que tu réagirais comme ça, t'es un petit peu excessif, quand même. Je t'ai juste humilié publiquement, Safa. Alors que tu croyais avoir réussi à conquérir l'amour de ta vie. Et qu'au final, tu t'es fait totalement humilier devant ceux que tu croyais être tes potes, en fait. Genre, est-ce qu'il y avait besoin de s'enfuir ? Ouais c'est le karma. J'ai entendu un truc, ouais. Bonne gueule. Heavy Rain, c'est vrai. Salut Cloquidot. Merci pour le follow. C'est vrai que R1, R2 pour s'asseoir dans Heavy Rain, ça me dit vraiment quelque chose. Vers le bas, ça me dit trop quelque chose. Je l'ai fait il y a longtemps, alors je m'en rappelle plus trop, mais ça, oui. Je suis sûre qu'on trouvera un autre chemin dans le monde. Moi je suis une aventure du gaming. Votre instinct de survie quand même. Pourquoi ils ne s'entendent pas ? Ah voilà. Je crois qu'elle compte ses Nibar en membre. Je ne sais pas, je ne vois rien du tout ici. Et sa tête. Du coup ça fait 7. Le gameplay des Quantic Dreams. Ah c'est les choix qui sont plus intéressants, ouais. Moins, 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 moins. Tu contrôles les foutus poids lourds sur Heavy Rain. Ouais, mais dans ces jeux-là, t'as aussi une maniabilité vraiment à chier en général. Je vais sauter. Pousse le chariot. Les deux choix sont nuls. Tu veux pas du temps de la main, vous êtes pas si loin aussi. Bah non, mais je vais sauter. Moi je laisse pas la personne comme ça. Même si en vrai, je préfère faire un troisième choix de essayer de chercher une échelle autour de moi. Oui. Donc je t'aide en faisant tout tout seul ? Ok. Non mais je comprends, je comprends. Indigo Prophecy. C'est quoi Indigo Prophecy ? Non la meuf, elle a pas vu le gars derrière toi. Bah ouais, ce que je me disais aussi, je me disais, je vais dire Oh, qu'est-ce que c'est ça derrière toi ? Bah non. Là ce qui est chiant, c'est que t'as un décalage. Quand tu lâches, il continue à marcher et pareil pour quand tu veux te retourner, bah c'est pas tout de suite du tout. Ah vraiment pas tout de suite. Il a échappé au meurtrier de justesse. C'est peut-être pas un meurtrier après. Ils aiment bien faire plein de trucs dans ces jeux-là. Où c'est pas forcément des trucs... Graves. En fait, c'est fait en sorte pour que tu crois que t'es un danger, mais parfois quand tu fais l'autre choix, finalement c'était la meilleure solution. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai eu du mal à faire ma phrase. Ah bah moi, quand ils grignent, perso, j'y connaissais absolument pas tous les dramas qu'il y avait autour. Enfin, drama. Je vais pas dire drama. Tous les scandales, plutôt. Qui tournent autour du studio quand j'ai fait les jeux. Donc, euh... Et je les ai aimés. Moi, un beyond tout sous, je me... Mais en fait, j'aime beaucoup les jeux narratifs qui essayent de raconter un truc. Les jeux comme ça, les tarpictures anthologies et tout, ça essaye pas trop de raconter un truc. Ça essaye plus de... T'as vraiment plus le délire d'essayer de faire survivre tout le monde. Et finalement, des jeux narratifs... Des jeux à choix, narratifs, avec pas mal de possibilités, pas mal de fins. C'est pas... Même si ça se développe un petit peu. Et vu que moi, je suis pas très fan des... Des Life is Strange. Et ben, euh... J'ai pas trop de choix, finalement. Retourne-toi, je t'en supplie ! J'essaye ! Je vous promets, là, j'essaye ! Ah, il y va pas ! Indique de trouver les cartes des dangers de la mine. Mais franchement, partez ! Oh là là ! Y avait tellement aucune raison que vous pouviez escalader, vous pouviez faire... Votre instant de survie est tellement défaillant ! J'essaye de voir s'il y a un moyen que je retienne tout ça. Pas du tout, hein. C'est déjà mort, je sais même pas ce que je regarde. J'ai une vidéo d'aventure, développée par Quantic Dream. Ah, je connais pas ! Ah, en 2005, ah oui, c'est pour ça. Oui, c'est ça, les Quantic Dream. Effectivement, ils sont pas dingues, mais en fait, si tu t'attaches à certains persos, ce qui était mon cas à chaque fois, eh ben, j'aime bien, quoi ! C'est surtout ça, dans les jeux Quantic Dream, je trouve. C'est qu'au bout d'un moment, bah voilà, vu que tu suis les persos qui ont... qui ont tous un rôle à jouer dans l'histoire et tout, bon, le deuxième, c'est un peu différent. Vu qu'on suit surtout un perso. Mais durant toute sa vie, bah il y a le côté attachement au personnage, pas forcément à tous. Mec, il fait que t'as... Oula ! Que t'as envie d'aller au bout et tu leur souhaites du bien, quoi. Danger à gauche, oui, c'est vrai. Danger à gauche, à droite, en haut, en bas. Ah oui, les Telltale. J'ai vu un display. Mais les Telltale, ça a l'air d'être l'usine des jeux narratifs, quoi. Mon grand ! Dire à ton copain, ta copine, mon grand ou ma grande, d'un télescope ? Je vais regarder les arbres... Ah, The Wolf Among Us ! Ça, il faudrait que je le fasse. Mais je pensais que c'était un autre type de jeu, en fait, à l'époque. Gardons pour plus tard, mon grand. C'est folle, elle est complètement folle ! Elle a revu ! C'était putain de cailloux ! Moi, j'ai vu, il y a eu un des vieux trous de nez, là. Y'a que nous, par ici. Eh ben, moi aussi, j'ai eu un peu la flemme de le faire, il faudrait que je le fasse. Coucou, c'est qui, c'est Hagnard ? Salut ! Et bonsoir, Dragonral. Le meilleur telltale, The Wolf Among Us, ouais. Ouais, ouais, c'est celui qui revient à chaque fois qu'on en parle, ouais. Donc, faudrait que je le fasse. En plus, y'a un 2 qui est prévu. Non, il avait annulé. C'est plus. Carnivore légendaire ! Let's go ! Les joueurs de Red Dead, vous les avez ici. Y'a la map. L'élan des montagnes rocheuses. Est-ce qu'on se fait pas la lecture de tout ça, là ? Alors que personne n'en a rien à foutre. Hop là, c'est parti. Je vais laisser un petit peu. Les habitants de la montagne. Beaucoup trop d'écho ! Petite réverbe, plutôt. Voilà, les habitants de la montagne. Le loup du nord, Canis lupus occidentalis. Un carnivore légendaire. Ce prédateur puissant est connu pour attaquer les élans, les caribous et tout animal en détresse qu'il croit sur son chemin. Alors, faux, déjà. À Alberta, la chasse à la traque des loups sont autorisées sur les terres privées. Vous serez heureux de savoir que le nombre de loups est bien maîtrisé ici à Blackwood Pines. La régulation ! Merci beaucoup, les chasseurs ! Red Dead, t'es sympa ! Ouais, je l'ai vu en let's play ! Et bonsoir ! La première saison, parce que je crois qu'il y a plein de saisons. Enfin, au moins deux. Blan, j'abuse. Grizzly, Ursus, Arctos, Horribilis. Omnivore, souvent enclin à fouiner dans les poubelles, le grizzly ne rechigne jamais... Euh, pas de jamais. Devant aucun repas. Son alimentation favorite est le poisson, saumon, barre, truite. Et l'animal passe le plus clair de son temps près des fleuves ou des torrents de montagne. S'il est extrêmement dangereux, il attaque rarement l'homme. J'aime bien parce que pendant ce temps, la meuf à côté m'attend. Alors je lis tranquillement tout ça. Et que juste avant, ça parlait de grosses baisses. Le gars, il se déconcentre très facilement dans son objectif. L'élan des montagnes rocheuses, Servus, Canadensis à Nelsonie. L'élan majestueux parcourt ses terres depuis des milliers d'années. Bien que ce soit généralement une créature assez docile, les mâles dominants sont connus pour défendre agressivement leur harem de tout intrus, conduisant à des épisodes brutaux de coups de tête et de charge. Les descriptions sont éclatées au sol. C'est un truc de fou. J'aurais fait mieux en deux secondes. Je pensais qu'on allait avoir de la bête, nous on parle d'Ursus. D'Ursus occidentaliste, ça y est, j'ai oublié tout. Exposer ses mains tiers ! Les choix servent à rien dans les jeux Telltale. Ah ça c'est trop dommage. Peut-être pour ça qu'ils m'ont pas plus... Mais ça en fait je m'en... Je pouvais pas le savoir parce que j'ai vu des Let's Play avec une seule fin à chaque fois. Dans les Telltales c'est surtout le fait de réussir... Oh petit oiseau ! De réussir les QTE je crois qu'il est important. Je suis en train de te draguer ! J'ai joué le jeu, c'est la saison des amours. Ouah coquin ! Ouais, je suis comme ça, j'aime donner. Tu as joué le jeu mon grand ! J'ai eu peur. Elle est déjà partie, elle t'écoute plus, tu dis ça avec la voix la plus petite qui soit. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Attends, va pas trop loin s'il te plaît. J'ai eu peur. Je peux pas me jeter dans l'eau. Ah mais c'est vrai qu'elle a vu quelqu'un dans la cabane, Jess, c'est vrai ? Mais elle pense peut-être que c'est un de leurs potes. En toute logique. Mon sang Josh, t'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Ah ok l'art kicker, bon c'est bon à savoir. Faudra vraiment que je fasse alors The Wolf Among Us. T'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée ? Recule, sale pessimiste. Ah, bouh, trimeuse. Eh Mike, je crois que t'as quelque chose sur la figure. Boum ! Ok. Mais vous avez pas de gants, ça nique les dents. Pas du tout, sauf si tu le prends dans les dents. Mais ça nique les mains, là. Yes. Ok, Nox. À chaque fois, l'affichage est un peu compliqué. Ah oui, elle, elle veut se prendre son bain. Par contre, c'est vraiment... Elle, c'est là. Alors, c'est censé être un peu la plus sympa. Mais c'est la typique calpote qui n'aide pas du tout. Quand tout le monde se démène pour mettre le courant, pour nettoyer, pour installer, pour commencer à faire la bouffe ou pour commencer à préparer le feu, elle, elle fait quoi ? Elle va faire son bain. Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît ? Voilà, je vous l'ai dit, j'ai pré-shot. En fait, j'entrais justement dans mon bain. Goïste ? Très drôle. Surtout, ne bouge pas, gars. Comment tu prends un bas sans électricité ? Tu peux ? L'eau est... L'eau, elle chauffe autrement. Et l'idée de ne pas nous tirer, tout à fait. La seule perso viable dans la vraie vie, elle, c'est... En fait, il faut savoir que c'est celle qui n'a pas du tout participé à la mauvaise blague qui a été faite. Elle était ailleurs, donc c'est la... Basiquement, c'est la seule clean dans l'histoire. Et en gros, la mauvaise blague qui a été faite pour ceux qui n'étaient pas là. Dans l'intro, dans le tuto. Intro tuto. Et ben, c'est que... La meuf, elle craquait... Il y avait une des deux sœurs qui, du coup, maintenant a disparu, qui craquait sur le gars qu'on a joué juste avant. Avec lequel on a lu des panneaux d'animaux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils le savaient. Tout le monde le savait qu'elle craquait pour lui. Et du coup, ils ont fait une blague où en mode... Il a commencé à lui dire de se déshabiller. Il a commencé à se draguer et tout. Et en fait, tout le monde était autour. Je crois qu'ils ont pris des photos. Ils ont dit, ah là là, voilà, chais, ça t'apprendra. Essayez de piquer le mec des autres meufs et tout. Et du coup, elle était tellement humiliée. Elle est partie en courant. Et du coup, sa sœur a voulu la rattraper. Et les deux ont disparu. Voilà. Mike. Ouais, ben, ça va être compliqué, les noms. C'était quoi, ça ? Le blague de Bugs Bunny, effectivement. Ah oui, elle a stoppé la mauvaise blague avant même. Que ça aille trop loin. Mais elle était au courant de la blague ou pas ? Elle était peut-être au courant quand même. Une blague. Ouais, alors vraiment, dans aucun monde, ça s'appelle une blague. Ça, 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 ça s'appelle une humiliation publique. Elle était au courant. Hum, elle l'a pas empêchée. Mais elle était contre, c'est vrai. Alors, ça va être un peu long. Ah non. Voilà, à chaque fois, il faut trouver l'endroit où écarter pour choper la vision. Alors, elle était... Donc ça, c'est après mon bain. Parce qu'elle était en... On va le revoir quand même. Voilà, elle est honnête, charitable, drôle, courageuse, romantique et curieuse. Conseil. Parce que ça, ça va être important. Donc faudra que je passe par une sorte de fenêtre. Quand je vais fuir des méchants. Ah non, mais ça a l'air d'être un... Un ascenseur. On dirait un vieil hôtel. Bon. Mais est-ce que du coup, c'est la bonne... Si c'est un conseil, ça veut dire que c'est l'endroit où faudrait que j'aille. Bon, bon, ok. Je vais essayer de retenir. Cache d'ascenseur. C'était pas une mort. Oui, c'est même un truc, un conseil. Donc j'imagine vraiment, c'est pour me dire, va vers là-bas quand t'auras l'occasion. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je fasse quoi ? Je suis trop déconcentrable. C'est compliqué. Je vais rejoindre Josh. Non, je veux pas le rejoindre. Donc je vais fouiller. Voilà, Anna, c'est une qui est disparue. Elles sont totalement mortes. J'ai une à l'aile 2010, ça reste tendrement Josh. J'aime bien les boîtes à musique. Bon là, j'aime pas trop cette musique. Mais sinon, j'aime bien le principe, j'aime bien les musiques des boîtes à musique. Il y a un côté à la fois joli et glauque, qui me plaît. Anna, c'était celle qui s'est faite humilier et qui est partie en courant du coup, ok. Et l'autre sœur qui a essayé de la rattraper, qui s'appelle... Wow, ça ressemble vraiment à Mike. Ça ressemble à Mike, c'est-à-dire qu'il aurait un 10 trouvés, test de compatibilité. Sur tous les C, oh oh, ça va tellement pas fonctionner. C'est un purée de beaux gosses téméraires. Mais attends, c'est quoi ça ? Je comprends pas. Et toi, tu restes à la maison à travailler ta bauderie et ton piano en sol mineur, laisse tomber. Ou alors fais quelque chose de vraiment digne, dingue, pas digne. Fais une fugue ou fais-toi faire un tatouage ou je sais pas. N'importe quoi pourra attirer sa précieuse attention. Je veux dire, tu l'aimes non ? Alors fais-le. Mais attends, mais c'est quoi cette... Enfin, c'est écrit... C'est pas écrit à la main. Comme ça, je... Qui ? Mais je comprends rien. Ah, c'est qu'elle a peut-être demandé conseil à un journal ? Je comprends rien. Magazine du résultat de test d'un magazine. Attends, j'ai dit n'importe quoi. C'est le résultat d'un test d'un magazine. Mais ça correspond trop à sa situation, le résultat du test. Ok. Et elle dit, ça ressemble vraiment à Mike. En mode, ça ressemblait à son écriture à Mike ? Non, bah non. Ah non, la description ressemble vraiment à Mike. Ça devait être ça qu'elle voulait dire. J'essaie de comprendre, excusez-moi. J'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir vécu avec eux pour comprendre l'histoire, là. Merde. Putain, câble, ok ? C'est trop d'infos. Qui s'y sait ? Ah bah, vous voulez se faire un tatou ? All the things she said, all the things she said. Running to my head, running to my head. Artiste tatoueur. Ah bah voilà, lui, il accepterait de faire un papillon. Droit, j'en suis sûre. Mardi 18 2013. Marche, pas mardi. J'étais en mode, il manque un mois. Je suis tellement pas anglo-saxonne dans mes... Je n'ai aucune racine anglo-saxonne. Je suis une pure gauloise, je pense. Pour avoir réfléchi comme ça. Mardi 18 2013. Il manque un truc. Euh, mois de mars. Du coup. Oui, effectivement, elle respire fort, la petite. Mais avec toute la poussière qu'il doit y avoir, je la comprends. Mais elle a beaucoup d'affaires ici, dis donc. En fait, c'est là où elle vivait ou quoi ? Parce que, bah, une chambre comme ça, c'est là où tu vis, genre. Il y aura invité de tous à Halloween's party. Présence obligatoire. Fancy dress. Trop bien. Tu respires fort, ma grande. Vraiment, tu... Mais elle est peut-être vraiment asthmatique. Parce que c'est la chambre d'Anna. Ah oui, attends, attends, attends. Franchement, dans une résidence secondaire, regarde tout le bordel que t'as. Et encore, résidence secondaire, même pas. Ça a l'air d'être un endroit où ils allaient une fois par an pour... Ou deux, quoi. Non, non, mais c'est pas tant ça, en fait. C'est qu'on dirait vraiment une chambre que tu aurais tout le temps. Il y a vachement de bibelots, il y a vachement de... Elle est très chargée en plein plein d'affaires, plein plein de trucs. Comme des affaires de la vie de tous les jours, en fait, qui sont posées vraiment... En fait, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas endroit où tu y es qu'un mois dans l'année. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je trouve. Je trouve. Ça fait vraiment chambre principale avec des milliards de photos, plein de trucs laissés récents. Je parie que tu cherches... Les bourges, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les bourges, ils ont plein d'affaires à mettre partout, en fait, dans leur résidence principale comme secondaire. C'est vrai, en fait. D'où je sais quelque chose avec mon point de vue de prolo ? Moi, je sais, quand je vais chez mes grands-parents en vacances, il n'y a pas d'affaires dans la chambre, même pas de draps. Si, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est trop pauvres pour comprendre, mais c'est ça. Oui, c'est ça, ça fait habiter, alors que, en vrai, le truc... Alors, bien sûr, ils ont peut-être pas bougé la chambre, mais... Ça fait très chargé, je dirais, pour une résidence secondaire, mais c'est vrai que je ne suis que prolo. Si vous l'encouragez pour faire du feu, on voit qu'il est déjà à faire. Et moi, vous ne m'encouragez pas à descendre des escaliers, vu qu'on est dans des encouragements inutiles ? Putain, on prouve qu'on a des chaises, mais pas de table, pour manger dessus. Et pour le midi, on a des sandwichs au pain. De quoi, de quoi ? Bah, je croyais que t'allais prendre ton bain, t'avais même pas commencé à faire couler l'eau, mito ! Essayez de trouver de la bouffe, ouais ! Non ! Pas avec toi ! Tu peux descendre les marches, merci. Elle a un churnion. Ouais, mais c'est pas grave, elle se marie pas. C'est pas aussi difficile à dire, je pense, d'être la plane. Je suis passée, c'est Josh. Non, ça va. Ah, et puis merde, en plus l'arrêt fait horrible, c'est chiant. Mytho, c'était pour qu'il soit seul avec moi. Je connais cette technique, hein. Je connais la technique du pote qui ramène les autres potes chez eux, et bizarrement, ils te ramènent toujours en dernière. Je connais. Moqueuse, Chris doit se lancer, flatteuse. Ils sont tellement mignons. Ouais, voilà, on va y depuis poutre. On va pas puter. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... D'un coup de pouce qui les rapproche. L'autoclash en fait. Moi, c'était l'inverse. J'aurais préféré l'inverse. Technicien de l'animus dans les trois premiers Assassin's Creed. Je me rappelle pas assez. Je me rappelle que dans les premiers Assassin's Creed, en tout cas le premier, peut-être même le deuxième, il y avait la meuf qui jouait dans... Qui jouait dans Véronica Mars. Et dans The Good Place. Voilà, c'est elle, les deux sœurs. Décédées. Je sais que c'est des adorables sœurs, Anna et Beth. Vous avez l'air de vous éclater. Bon. Ils ont l'air d'une photo forcée, mais ok. C'est plurement fortuit, mais tout à fait. Non mais Deltaplane ! Mais non, c'est méchant, le peau. C'est elle, Sam. C'est Panettière. J'adore son nom de famille. J'ai vu tout le temps son prénom, mais j'adore son nom de famille. Panettière, la puchère, la panettière. Tu l'as vu, la panettière ? C'est un nom de famille qui se gueule. Panettière, là ! Oui, c'est elle, Sam. Là, voilà. On est là pour toi. Ça me fait bizarre d'être de retour. Ouais, ça fait bizarre en vrai. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Ah bah oui, non mais je comprends cette technique en volonté. Ça, euh... La copine qui reste, pour pas que le mec lourd reste avec la meuf. Ouais, ouais. T'inquiète pas. On l'a fait dans... On l'a beaucoup fait aussi. Allez, va se passer une dinguerie. Désolée de te ramener à la duréalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu es trop bizarre. L'enchaînement de conversation est toujours bizarre. C'est vrai que ça craint par ici. Ouais. Parce qu'il craint le plus, il est en face de toi, meuf. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Bah si. En fait, vaut mieux y être seule ici plutôt qu'y être avec des gens, je pense. Justement, Josh ! C'est quoi son ennemi à la meuf ? J'ai poussionné de fou. C'est qui son ennemi à la meuf si c'est pas un mec ? Vaut mieux qu'elle soit seule. M'enfant. Du coup, c'est quoi le risque, en fait ? Hein ? Quel est le risque, là ? C'est toi, le risque. Tu es un risque. Voilà. Et puis merde. Tiens, tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclats par ici que je puisse voir ce que je fais. Je peux l'emmerder un peu en vrai, non ? Joli ! Joli ! Hé ! Mais dis donc ! Je serais pas diplômé en tenage de lampes ? Il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir... J'ai un autre manche à faire tenir si t'es si forte. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Non, tu peux le faire. Je vais te montrer. Tu verras. C'est hyper simple. Je trouve que t'es hyper mature pour ton âge, en plus. Quoi ? Je sais pas. LS, c'est quoi ? Left. T'es bien réussi ? Tu vas y arriver, t'inquiète. J'ai super confiance en toi. Mais je dois faire quoi ? Appuie sur le bouton quand la lumière arrive. Ah bon ? Ok, ok, ok. Je vais y arriver cette fois. Je comprends rien, en fait. Je comprends pas où touche. Ça m'indique une touche. Voilà, je l'ai. Ensuite, je fais ça. Je m'en prends rien. Il m'indique pas la touche. Attends, mais elle fait toute seule. En fait, j'appuie sur RT. Je sais pas à quel moment je dois lâcher RT. Et du coup, il considère que j'appuie sur une touche. Mais en fait, il me dit pas à quel moment je dois lâcher RT. Parce que je n'appuie sur aucun bouton, à part ça. Ah, là, je peux le lâcher déjà. Ok, d'accord, voilà. Mais il me dit pas ! Oh ! C'est hyper dur, tiens, 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 tiens. Ah ! Ah, j'ai pas appuyé sur le QT et du coup, je l'ai laissé comme ça. Ah, c'était génial ! Ah, l'effet papillon ! C'était quoi ça ? Ça, ça pourrait être plein de choux. Tu te souviens quand tu m'as pas checké la main ? Bah du coup, tu vas crever ! C'est pas très sympathique. Ah, arrête ! Dégage ! Je t'ai humiliée déjà ! Ah, j'ai qu'un titre de 7 secondes ! T'as vraiment flippé ! Ah, j'ai eu bien de ces vents ! Une fin secrète si on loupe 10 fois ! Ça donne très envie de tester. Je t'ai eu ! T'es trop eu, je t'ai fait te retourner un petit peu ! Ah, t'as plongé mon gars ! Tu l'as plus eu que tu l'as plus eu ? Tu lui as mis un énorme ventre. Il s'est pris une... TOMPET ! Ça commence pas à 30 ? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi ? Ah ouais, j'avoue ! Du coup, je vais le refaire après, il va pas me croire. Mais après, s'il se fait buter, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, pour le moment... Étrangement régulier. Tu me tatouilles devant ! Non, non, c'est pas du tout régulier. Bravo, tu as allumé la lumière dans le dessus. Merci d'être pas mal ! Le sub de la victoire ! Je vais pouvoir arrêter la VOD, là. Trop d'inventité. Ohlala, j'ai trop galéré. Mais bon, c'est aussi un petit peu... Voilà, je faisais un peu exprès pour qu'on voit ce qui se passe et tout. J'ai compris des rien. Merci, Deltapan, pour le cinquième mois. Merci beaucoup. J'ai mérité un sub. On va jeter un oeil. On devrait jeter un oeil. Je vais aller jeter un oeil. Moi, j'ai plus peur de Josh, alors je vais y aller solo. Coucou, c'est qui ? Je vais aller voir. Salut, c'est vrai. Qu'est-ce que ça peut faire, trouillard ? Non, c'est probablement rien. Parce qu'en fait, c'est toi qui fait le plus peur ici, mec. Excusez-moi, j'ai mon expression fédiche, mais vraiment le lécheur de perte aux blanches, quoi. Mais... C'est vraiment, le mec, il veut tellement Ken. Il a un sup. Il y a eu un petit bout nul. Mais c'est un tépote, ça se voit. Il a fait un petit bout pourri. C'est écrit par Azoulay, mais grave. Axé va craquer, comment ça ? C'est pas vrai, pourquoi les portes sont fermées ? Je sais pas s'il veut que je le fasse tant de fois. C'est seulement pour éloigner les intrus. Mais c'est un gentil. Vous reconnaissez pas sa voix, même moi je l'ai reconnu. T'as acheté le jeu. Non. Non, ça m'a servi de gindre. On me l'a offert. J'en suis pas fière. Non mais... Tu déconnes là ! Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non mais j'aurais aimé. C'était trop fort. T'as ça vraiment dans tous les jeux du genre. La blague nulle comme ça. Oh je me suis dit c'est bizarre, il est pas doublé. Il a fait vœu de silence et il a trop bien joué. J'ai mis fin à voir. En parlant de musique, faut que je me mette en mode streamer. La première VOD elle a été tellement overbloquée, juste pour la musique. Merci Gabriel G peut-être. Gabriel G... Je vais peut-être me mettre en mode streamer, pour voir ce que c'est. Parce que c'était trop chiant en fait, elle était vraiment totalement bloquée. D'habitude elle est bloquée dans certains pays. Non ! Je sais pas ce que j'ai fait. Euh non. Je sais pas ce que j'ai fait, c'est bien, c'est plutôt fluide. Ok. Oh. J'espère que j'ai pas fait bugger le jeu. Ah non ça va. Allô je te parle Matt, tu viens avec moi j'achète mon sac ? Ouais. Ah oui. J'arrive. Mais il y a un habit cultiste dans la baraque après, ils ont peut-être fait des soirées déguisées et tout. Euh... Limite. Mais c'est plus le fait qu'ils aient carrément un grimoire et des conneries comme ça. Mais bon. Je pense qu'ils ont déjà fait des soirées déguisées. Ça dégoûte des ados ? Bah ils se découpent pas mal entre eux déjà. Nous y sommes madame. Ça se taillait dans la punchline. C'est ce que j'ai peur Gaïl donc on va voir. Je vais tester. Il y a de la musique là déjà. Dans... Effectivement c'est pour ça que moi je... Maintenant les modes streamer je le fais quasiment pas. C'est parce que dans Life is Strange True Color c'est un mode streamer qui en fait enlève juste les musiques. Et t'as des passages où t'as vraiment un solo de guitare par exemple. C'est mute. Juste ils ont même pas mis essayer de mettre un truc à la place. Rien du tout. Donc bon. Mais là déjà il y a eu un petit peu de musique. Oubliant tout. Tu devrais peut-être te détendre. Non mais c'est bon. Oubliant tout. Allez vas-y. On est censé à profiter du week-end maintenant. Bah oui. On arrête un peu là. On est détendu là. Pas de dispute. Ni de mic. Ou de jazz juste. Toi et moi. Qui profitons ensemble de la nature. Bah oui il y a beaucoup de musique dans le lore de True Color en plus. Donc vraiment c'était catastrophique. Ça me fait bien. Du coup ça va petit booba. Toujours malade. Eh ça fait long quand même. T'as pris rendez-vous chez le... Chez le médecin cette semaine il me semble non ? Punaise. Ah ouais non mais c'est un coco. C'est peut-être bien un coco ouais. Moi j'ai eu pendant au moins 10 jours où j'étais pas bien. Non les premiers avec bonnes fièvres là. Enfin les premiers. Le milieu avec bonnes fièvres. Remarque dernière fois aussi que j'ai eu une grosse maladie. Je crois que c'est une grippe. C'est la première fois que j'avais la grippe. De ma vie. Et c'était apparemment pas le Covid. On avait fait des tests. Mais wow j'ai été... Là pour le coup j'avais eu de la bonne fièvre pendant 5 jours. C'était vraiment long. J'ai rarement de la fièvre alors. Chigalon. Rentrons. Un coin plus intime. Et si je lui disais de rentrer tiens. Juste pour être ma partie poupeuse. Pas une bonne idée de quitter le chemin. Fais pas ta fillette. Viens. Ouais je me doutais. Bah je vois ton cul sur un chemin comme ailleurs finalement. On est quand même dans un second couple. Où encore une fois il y a le principe de la meuf qui est allumeuse. Et qui nous emmène dans le danger. On est quand même sur une petite caricature bien sympa. Rien que dans la forme du gameplay. Dans la forme pas du gameplay mais de l'histoire on va dire. Coucou c'est qui ces oiseaux salut. Bah remaster ils ont rajouté des trucs mais moi je pensais que c'était un portage. Mais bon ça expliquerait le prix. Après apparemment des trucs en plus mais moi je peux pas comparer. Négocier. Qu'est-ce que j'ai gagné vas-y. Quoi ? Les femmes ! Tain ! Je me demande comment tu vas me... Ça le problème. Ah sérieusement c'est ça qui te préoccupe. Je suis juste honnête. Sachant ce qu'il y a dans ce petit sac. Tu devras peut-être attendre notre retour au chalet. Ah mais on l'a vu dans la voiture le sac. Je crois. Mais c'est un sac... Oui c'est un sac de... De course j'allais dire vraiment. C'est un sac de... De fringues. Enfin de petits... De magasins de fringues. Où genre il y avait l'air d'avoir eu... Des trucs cochons dedans et tout. Les meufs les hommes sont des PNJ. Ne jamais suivre les culs. C'est ça le problème. On suit les culs et puis après on est perdus. Bah cool. Non franchement non pas cool. Allez vous promenez demain quand il y aura de la lumière. Ce paysage est magnifique. Bah oui. Bon après avec la neige tu vois bien quand même. Ouais. La nuit. Et c'est tellement cool d'être avec toi monsieur muscle. J'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau tu sais. J'ai aussi une énorme capacité à m'adapter. J'ai déjà fait ça à l'extérieur ? A l'extérieur de quoi ? Ma caisse. Elle aurait pu presque dire à l'extérieur de qui ? C'est pas assez spacieux ici. Et oui on parlait des slasheurs. Les gens baissent et meurent c'est vrai. Pour ça je le fais pas j'aime trop la vie. Ouais graphiquement clairement. Il semble pas daté je trouve graphiquement le jeu plus par contre au niveau des animations. Mais sinon graphiquement. Bah il est dans l'ère des jeux narratifs de maintenant. En tout cas. Après au niveau du contenu même. Je pense que c'est très très proche de ce qu'il y avait avant. Mais oui ils vont tous. Mais oui je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de se draguer dans le froid. Aller on se dépêche. Bah c'est qu'en fait faut se dépêcher. Allo ? A ton avis pourquoi tu crois que je suis ici ? Ok maintenant je connais le secret pour te pousser à faire ce que je veux quand je veux. Allo ? C'est vrai. Ouais dépêchez vous. Un tout-tem. Oh. Regarde un peu la bouche de ce truc. Pas capable de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux. La mettre juste ici. Bah ça a une blague en fait. Evidemment que c'est une blague. Vraiment mec tu l'avais pas compris. On voit derrière le totem c'est super fort en fait. Oh ça va. C'était quoi ? C'est le totem. J'aime pas ça. Bah rentrez à la maison et puis vous êtes tellement pas sapés. Regardez lui il a un jogging. Un truc de je sais plus comment on appelle ça là. Le footballeur américain là. Elle elle a une petite doudoune. Il fait froid. Il fait turbo froid. Partez rentrez. Mon mec me fait un doigt pour déconner là. Chacun sa communication tu sais. Les écharpes et les gants. Mais grave ça me rend ouf. Le fait qu'ils aient pas de gants. Personne n'a des gants. Ce sont des pixels ils ne peuvent pas avoir froid. Merci Zul. C'est trop dans l'histoire. Tu veux dire que c'est pas un vrai doigt non plus ? C'est un mot. Welcome back. Pénitentiary. Et ben voilà. Imagine si c'est une blague. Le gars il a décapité un cochon pour faire une blague. Horrible. Enfin. Merci d'avoir un instinct de survie quand même très très tard. Oh là là. Ne t'entonnes pas je t'en supplie. Pourquoi ? Vous aussi ça vous effraie. De quoi ? L'opinion des autres ou l'échec ? Ah y'a un rat mort à droite et un serpent à gauche. Vas-y moi je prends le serpent. Des os. Attention y'aura des serpents. Ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas... Y'a pas les gens qui chantonne ? Ah bah les murmures. Là il chantonnait avec un murmure. Je peux pas. Les murmures c'est... Quand c'est pas... Quand c'est dans un contexte normal de quelqu'un qui va te murmurer quelque chose, il va pas être dans ton oreille mais dans un casque c'est horrible. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Ce que j'apprécie pas c'est qu'on soit très proche. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Ah, est-ce qu'on préfère la loyauté ou la franchise ? Euh, la loyauté c'est un concept con. Vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. J'ai pas dit que je le faisais moi. Alors, qu'en est-il de la franchise et de la charité ? Franchise et charité. Qu'est-ce qu'on appelle charité ? La générosité ? C'est quoi dans le sens-là charitable ? Des amis charitables. Et salut Bigoudi, je m'as dit bonjour. C'est genre généreux ? Ou empathique ? Un peu des deux ? Ah quand même ! Des os ! Des os, j'étais pas dans l'histoire ! Aider son prochain. On va dire charitable. Quelle générosité et quelle humanité ! Euh, m'engueule pas ! Excuse-moi d'être parfaite. J'apprendrai, bro. Mais une fois encore, la session touche à ça. Les riches à l'église. Il y a un côté biblique qui est effectivement un peu... Charitable, c'est vraiment pas un terme qu'on utilise quand on parle de... De personnes qui vont vraiment... Qui aident vraiment les autres en fait. C'est souvent... Je sais pas, il y a une connotation, moi, qui me... Mais bon. Les traductions, tout ça. Chapitre 3 ! J'ai arrêté de la VOD. Ça ferait 90 ans. Non mais c'est pas... Après, je pense que soit on est le tueur. Soit... Enfin, c'est pas un vrai psy. Enfin, je veux dire, dans le lore du jeu, c'est pas un vrai psy non plus. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. C'est... C'est pour nous parler à nous, joueurs. Bref, des bisous VOD ! J'en fais une. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada